Une pose de prothèse mammaire est une intervention chirurgicale qui permet aux patientes de se sentir bien plus à l'aise dans leur corps, de retrouver leur féminité ou simplement d'augmenter le volume de leur poitrine si elles le souhaitent. Le choix des implants se fait au cours de la consultation avec le chirurgien où on va déterminer avec la patiente le volume mais également la position des implants et enfin le type de gel et donc la forme finale du sein. Il est possible de réaliser une simulation 3D pour se projeter dans le résultat esthétique. Cette simulation peut d'ailleurs être réalisée de chez vous avec quelques photos via nos sites internet. Bien entendu, une simulation bien plus précise ainsi que de véritables essayages seront réalisés en ma présence au cabinet. L'intervention est réalisée classiquement chirurgi ambulatoire sous anesthésie générale, elle dure entre 1h et 1h30. En fonction de la voie d'abord qui sera décidée entre la patiente et le chirurgien, les cicatrices peuvent se situer soit en position sous-mammaire, donc dans le pli sous le sein, ou alors en position hémipéri-aréolaire inférieure, autour de l'aréole 180 degrés à la jonction entre le rose de l'aréole et la couleur de la peau. Et enfin, on peut également proposer une pause par voie axillaire, donc avec une cicatrice, dans le creux de la selle. Après l'intervention, il est important de porter un soutien-gorge médical compressif qui sera prescrit. Également, une éviction de toute activité sportive est nécessaire pendant une durée de 3 à 4 semaines. Enfin, on peut entendre dire qu'il est déconseillé de porter des charges lourdes. cela est vrai surtout pour le confort de la patiente, donc éviter tout effort physique avec les membres supérieurs pour une durée d'une à deux semaines. On suit notre patiente au minimum à 15 jours post-opératoire et à 3-4 mois post-opératoire pour analyser le résultat définitif. Absolument, une alternative aux prothèses mammaires au vu d'une augmentation mammaire est le lipophiline mammaire. Cette intervention chirurgicale permet de récupérer de la graisse à certains endroits du corps. La graisse ainsi prélevée sur le corps de la patiente est épurée et réinjectée, réimplantée au niveau de la poitrine. Cela nous permet d'obtenir un résultat 100% naturel avec des séquelles cicatricielles minimalistes de l'ordre du millimètre. Attention, cette technique, bien qu'elle soit en théorie tout le temps possible chez tout le monde, dans le cadre d'une patiente mince, voire très mince, l'augmentation de volume escompté sera nécessairement décevant. Attention, en post-opératoire, après un lipophile mammaire, une stabilité pondérale est nécessaire. En effet, si la patiente, pour raisons X ou Y, est amenée à perdre 3, 4, 5 kg post-op, et bien cette graisse fraîchement réimplantée au niveau de la poitrine va se comporter comme de la graisse naturelle et va fondre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.